Je vais parler de Didi B, rappeur ivoirien, tu le connais ? Ok, donc il s'était marié il y a 4, 3 ans, un truc comme ça. Il avait un coup de pression de pourquoi elle n'a pas engrossé sa femme. Donc sa femme, il s'avère que c'est une célébrité aussi, c'est un modèle, elle est dans les médias, tu as le connu. Voilà, donc ils ont parlé de gosses, les gens se posaient des questions, coup de pression. Pourquoi elle n'a même pas enceinte ? Jusqu'à qu'elle avait une polémique avec Observator Eben, un autre influenceur en Côte d'Ivoire. Il a fait une vidéo, il a parlé de ça. Donc il était en clash avec Didi B, donc tout le monde a soutenu la dame en question. Parce que ce genre de coup de pression, personne ne doit le faire quand même. Mais moi j'ai une question en fait. Pourquoi dès que tu te maries, après un an, deux ans, on s'attend à ce que tu tombes enceinte ? En Wolof, on dit Ubi Tai, Diang Tai, tu connais ça ? Tu te maries 9 mois après, tu es un gosse. 9 mois après, mais écoutez, moi je pense que c'est plutôt une décision qui se fait entre couples. Après, on laisse ça au bon Dieu. Mais avant de se marier, il n'y a pas un contrat où il est écrit que ouais, tu dois me faire un bébé ou bien je dois te faire un bébé. La société fonctionne comme ça. Non, tu vois. Africaine, africaine surtout. Oui. Parce que les blancs, ils peuvent faire 10 ans sans avoir. Écoute, à quoi bon ? Une femme en fait, moi je me dis, en fait c'est un immense plaisir de tomber enceinte, d'être maman. Mais après, il y en a qui le veulent. Mais écoute, elles n'y peuvent rien. C'est la volonté du jeu. Soit, c'est une décision personnelle. Voilà, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire, tu laisses le temps, etc. Et soit, tu laisses le temps de... Soit tu tentes et tu ne peux pas avoir. Voilà, peut-être de profiter de votre couple. Ensuite, après, là quand c'est bon, ça y est, tu te mensage. Un enfant, ça se prépare aussi. Toi, ça se prépare. Mais tu ne viens pas du tic ou tac, boum, tu es enceinte. En tout cas, la société sénégalaise, là. Tu ne travailles pas. La société africaine, si tu fais deux ans avec la mouffe, elle n'a pas de gosse. On te dit, ah, tu es stérile. Ou bien, on t'a maraboutée. C'est ce qu'ils vont te dire. Voilà, c'est ça. Et les gens sont très, très, très méchants. Sous-titrage Société Radio-Canada